Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 20h, perturbation de transport en commun à Kinshasa, vers une levée de grève des agents de Transcom, la Société des Transports au Congo va bénéficier de 600 mètres cubes de carburant par mois, retombée de la réunion entre le vice-premier ministre, ministre des Transports et le banc syndicat de Transcom. Une autre bonne nouvelle pour les agents de la Société des Transports au Congo, c'est le paiement des arriérés de salaire. L'intersyndicat de Transcom a reçu des mains du ministre des Finances la correspondance indiquant le paiement de deux mois d'arriérés de salaire. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Clôture de la 7e session spéciale et 9e session ordinaire au Collège des Hautes études stratégiques de la Défense ce mardi 30 juillet à Kinshasa. Au total, 203 lauréats civils ont reçu leur brevet pour la session spéciale et 36 lauréats militaires pour la session ordinaire. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré. Reportage. La 7e session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège des Hautes études des Stratégies et des Défenses se sont clôturées le mardi 30 juillet 2024 avec une cérémonie officielle de remise des brevets en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires. Dans le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Chiloumbaye, le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Mouandia Vita, le chef d'état-major général des FARDEC, le lieutenant général Christian Tchouéoué et le représentant de la CAC. Désigné par un de la 7e session spéciale, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Caméré, a représenté personnellement le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, empêché aux côtés de la première ministre, Judith Soumenoua-Toulouka, marraine de la 9e session ordinaire. 203 lauréats civils ont reçu leurs brevets des mains du président de l'Assemblée nationale pour ceux de la session spéciale et 30 lauréats militaires l'ont reçu des mains de la première ministre pour ceux de la session ordinaire. Le directeur général du CHEST, le général-major Moubiay Mamba Augustin, a rappelé que l'objectif du CHEST est de donner à la RDC une autonomie en matière de stratégie et défense, tout en offrant une expertise de taille lors des réformes en matière de sécurité et de défense. Prenons la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Caméré, a salué la bravoure des forces de défense de la RDC qui défend jour et nuit la République démocratique du Congo dans sa partie est en proie à l'agression rwandaise. Le président de la République, comme vous le savez, tient beaucoup à l'outil de la défense et il est convaincu que le rôle que jouent actuellement les CHEST en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme de l'armée et de la police nationale. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment qui devrait être un moment de fête où on est en train de former des grands stratèges militaires. Malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie est. Cette population résiliente menit tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire régionale. Mais c'est une œuvre inachevée à partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République de Bogati du Congo. J'ai cité le Rwanda. Nous remercions la communauté internationale et particulièrement les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et toutes les organisations internationales pour les résolutions, pour les messages de condamnation du Rwanda et de l'Ouganda. Mais ceci, malheureusement, ne s'accompagne d'aucune sanction. La solution à ce problème, nous la connaissons tous, que les forces du Rwanda et de l'Ouganda se retirent de son territoire. C'est sûr ce message que je vais dire au nom de son Excellence Félix-Antoine Tisekéry Tchirombo, président de la République et commandant suprême des forces armées. Je déclare close l'année Académie 2023-2024 et ouverte l'année Académie 2024-2025 au Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense et à l'École supérieure d'administration militaire. Il faut noter que le Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. La première ministre, Judith Souminois, a lancé hier lundi les travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet portant code de l'urbanisme et de construction. Ce nouveau code aura pour objet de régir toutes les actions en matière d'urbanisme et de construction en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Genima Mogo et Pompomoumba. En République démocratique du Congo, les lois régissant le secteur de l'urbanisme datent de l'époque coloniale. Et pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement de la différence réunit les experts du secteur pour proposer un nouveau texte adapté aux réalités. Lancée par la première ministre, Judith Souminois-Toulouka, ce lundi à Kinshasa, elle a appelé les participants à des contributions conséquentes. Le but visé par cet atelier est surtout de recueillir les avis et suggestions des différents acteurs concernés sur le contenu de l'avant-projet de loi portant code d'urbanisme et de construction. Il est également question de poursuivre les actions tendant à l'adhésion de nos populations aux innovations contenues dans ce texte, notamment grâce à une large communication sur les médias nationaux pendant et après ces assises. Kofi Nouve, responsable en chef des opérations à la Banque mondiale, a salué les efforts du gouvernement congolais dans la réalisation des infrastructures physiques visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces assises nationales de 48 heures sont organisées par le ministère de l'urbanisme et habitat avec l'appui du projet Kine Elena, l'assistance technique et financière de la Banque mondiale et de l'ONU Habitat. Pour Crispin Badou, ministre de l'urbanisme et habitat, ces travaux répondent aux besoins crayons du secteur. Face à la caducité et à l'obsolescence des lois coloniales enrichissant l'urbanisme, le gouvernement, sous votre coordination, à travers mon ministère, a initié la rédaction d'un avant-projet de loi devant servir des cadres illégaux des références pour la planification urbaine ainsi que la gestion des milliers urbains. L'un des six engagements majeurs repris dans la vision politique du président Félix-Antoine Tshiseké d'Ishilombo est d'avoir plus d'accès aux services sociaux de base. Il s'agit de réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité. Vers la levée de grève des agents de Transco, la société de transport au Congo va désormais bénéficier de 600 mètres cubes de carburant chaque mois. C'est l'une des retombées de la réunion entre le vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communication et le banc syndical de Transco. Nicole Sessep pour le reportage. Au cours de cette réunion, Didier Kimbumbu, président de l'intersyndical de la société des transports du Congo, Transco, a présenté au vice-premier ministre et ministre des Transports, voient des communications et des enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo les préoccupations et revendications des agents de Transco qui sont en grève. Ces revendications ont trouvé un écho favorable auprès de l'autorité de tutelle. Le banc syndical appelle ainsi les agents de Transco à la cessation de la grève. Les résolutions qui sont sorties de cette réunion sont les suivantes. Un audit dirigenté par son excellence qui commence aujourd'hui. Et il est demandé à tous les agents de Transco qui détiennent de preuves sur la mégestion de contacter les auditeurs pour qu'un rapport circonstancié soit adressé. Et après ces rapports-là, des décisions seront prises. Les payements de deux mois de salaire des agents, donc le soin, j'y ai 2024, et le gouvernement, par le biais de son excellence, a promis qu'au plus tard, le 15 août, les frais de scolarité seront payés aux agents. Il est demandé aux travailleurs de reprendre le travail parce que le gouvernement assure maintenant d'une manière régulière la fourniture en carburant en termes de 600 m3 chaque mois. 13 délégués syndicaux, dont Mme Bijou Moingué, présidente de la délégation syndicale des Transco, ont pris part à cette réunion. Par ailleurs, une grande tripartite en rapport avec le plan de relance des Transco aura lieu ce mercredi 31 juillet 2024. Les revendications des agents et cadres de la société de transport au Congo ont été donc été prises en compte par le gouvernement. L'intersyndicat de Transco a reçu de main du ministre des Finances la correspondance indiquant le paiement de deux mois d'arriéré de salaire. Sylvie Moembo. Les agents de la société de transport du Congo vont recevoir les deux mois d'arriéré des salaires qu'ils accumulent. C'est la principale décision issue de cette réunion présidée par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï. Les syndicalistes apprécient ce premier pas franchi, ce qui suppose la fin de la grève et le retour au travail en attendant que d'autres situations soient décomptées. Ici, au niveau du ministère des Finances, c'était question qu'on puisse nous remettre la lettre qui atteste que les deux mois de salaire des agents de Transco sont payés. Effectivement, nous avons la correspondance qui indique bel et bien que le ministre des Finances, c'est-à-dire le gouvernement, vient de payer les deux mois d'arriéré des agents de Transco. Et nous demandons aux agents, nous sommes leurs représentants, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils reprennent de demain le travail en laissant les portes des Transco ouvertes pour que le carburant soit dépôté au niveau des dépôts 1 et des dépôts 2. Lorraine tiendra de cette réunion par les billets de l'argentier nationale que le gouvernement va de nouveau subventionner l'entreprise. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a instruit pour qu'un audit soit fait pour dégager les responsabilités de tout un chacun dans la crise qui s'écoute. Transco. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a lancé hier à Kinshasa les échanges consultatifs avec la Fédération des entreprises du Congo, le système fiscal congolais et son incidence sur le climat des affaires et des investissements étaient au cœur des échanges. Rikin Zuzilo, Mayawel. Le gouvernement de la RDC a la disposition de ceux qui font les affaires et qui apportent un changement positif dans l'environnement économique du pays. Voilà circonscrit les échanges consultatifs. Lundi soir, entre le ministre des Finances, Doudou Fwamba, l'Ikundeli Botaï et le patronat congolais. L'ambition nourrie par l'argentier national est d'instaurer un dialogue permanent avec la Fédération des entreprises du Congo, sachant que le pays fait face à plusieurs défis. Il est donc impérieux d'avoir les points de vue et du monde des affaires et du gouvernement sur la problématique du système fiscal, son incidence sur le climat des affaires et des investissements. Nous ne sommes qu'un pays comme tous les autres qui fait face à ce thérèse. Le plus important, c'est de nous retrouver, d'engager un dialogue sincère, formel, pour aller de la vente. C'est pour adapter l'environnement, l'exercice de la fonction financière par ces administrations. Nous voulons améliorer la gestion de la CGT et le gouvernement de l'information pour digitaliser l'ancien risque. L'initiative est très applaudie. La partie FEC, par son président national, Robert Malumba, qui remercie le ministre des Finances, surtout pour la prise en compte des requêtes des opérateurs économiques qui fisticent, entre autres, les tracasseries fiscales dont ils sont régulièrement victimes. Il faut une bonne gestion de contrôles fiscaux. Un mémo est à remettre à l'autorité. Quatre panels ont été organisés sur différentes matières, dont l'incidence des pratiques administratives sur les affaires, présentées par Godefroy Misenga, secrétaire exécutif du COREF et coordonnateur national du projet encore de la Banque mondiale qui appuie cette activité. C'était en présence des bailleurs financiers et techniques du gouvernement. Le comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération tient depuis ce matin à Kinshasa sa neuvième session ouvert par le ministre des Finances. Ses travaux ont été aussi marqués par l'installation du nouveau comité du COLUB. Éric Kabamba. Des chaleureuses poignées de main entre le ministre de Finances, Doudou Fouamba, et les nouveaux membres permanents du comité consultatif des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération COLUB, qui sera désormais dirigée par Claudie Niwa Ouangastela, signe de félicitations pour leur nomination. Ces membres, 50 au total, ont été installés au cours de cette cérémonie d'ouverture de neuvièmes assises du comité consultatif. Ces travaux des déjours ont pour thème mis en oeuvre de la stratégie nationale des luttes contre les blanchiments du capitaux et le financement du terrorisme. Pour la présidente du COLUB, la particularité de cette neuvième session est la mise en oeuvre des actions pour sortir les RDC de la liste de pays placés sur surveillance renforcée du GAFI, dite liste grise. L'élément fondamental ici, c'est le document que nous avons, la stratégie nationale de lutte, avec un calendrier, des travaux, des assignations qu'on appelle le master plan. Voilà un peu la particularité pour cette année, pour ces neuvièmes assises. Le ministre de Finances a appelé les participants à un travail de fonds pour préserver l'intégrité du système financier national. Je puis compter sur votre volonté et votre détermination à m'apporter toute la collaboration nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans les cas de la lutte contre la criminalité financière organisée et la mise en oeuvre dans les délais des plans d'action gros, d'action financière GAFI. Au tournoi de ces assises, plusieurs recommandations seront formulées visant toutes à éradiquer le financement du terrorisme sous toutes ses formes. La directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lengen-Yembo, s'est entretenue avec le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akulez. Ce mardi 30 juillet à Kinshasa, leurs échanges ont porté sur des questions environnementales, notamment l'assainissement de la cité de la voix du peuple. Yolande Vauca. L'art du beau associé au savoir artistique, le résultat est un environnement idyllique et reposant. L'Académie des Beaux-Arts est un cas d'école du genre d'environnement où les éléments de la nature sont très mêles avec les savoirs artistiques. Cet espace des vies favorables peut être dupliqué à la radio-télévision nationale congolaise pour rendre plus écologique l'espace de la cité de la voix du peuple. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengen-Yembo, s'est imprégnée de l'expertise des hommes et de femmes des arts. Une visite guidée avec le DG de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akulez, qui s'est montré réceptif et ouvert quant à l'idée d'exporter ses savoirs à la RTNC. Cette rencontre, c'est une rencontre qui, vers la fin, vous donne un tableau, un tableau positif du pays. En attendant la formalisation d'un éventuel partenariat, le Grand Tam-Tam d'Afrique affiche son désir d'assainir son environnement. Cette double démarche annonçait la collaboration que nous avons avec des produits des Beaux-Arts qui nous aident à revoir nos studios, mais également venir nous inspirer de ces belles réalisations qui sont faites ici, particulièrement en aménageant les espaces verts. Les temps de poisson et cette image, en plus du décor de rêve dans un espace public, il faut s'attendre à une transformation radicale de l'espace RTNC sous l'impulsion managériale de son directeur général, qui ne lésine pas sur les moyens pour atteindre les objectifs lui assignés. C'est demain, le 31 juillet, que le Monde va célébrer la Journée internationale de la femme africaine. Aujourd'hui, la ministre de Genre, Famille et Enfants et la structure Zawadi ont animé une conférence à l'Institut supérieur pédagogique de la GOME. Jeudi Dada Chabani pour le reportage. L'humanité commémore chaque 31 juillet la Journée internationale de la femme africaine. Le thème de cette journée dédié aux droits des femmes africaines et investir en faveur des femmes, accélérer le rythme de la vie de la société. En prélude de cette journée commémorative, à Kinshasa, cette journée était célébrée par les ministères du genre en partenariat avec la structure Zawadi. Occasion pour la représentante de la ministre du genre de rappeler que cette journée est l'occasion indiquée d'éveiller la conscience des femmes africaines, en général et congolaises en particulier, pour l'exploitation de leurs talents, question d'assurer leur autonomisation et surtout d'être études dans la société. Pour Gloria, la présidente de Zawadi Structure, la journée a permis de sensibiliser les femmes congolaises sur les genres. Elle était aussi un stimulus pour la valorisation de la femme à travers son projet Monamouké Waki Africa qui traduit son engagement pour le soutien de l'entrepreneuriat de la femme congolaise. On nous sensibilise sur l'autonomisation, sur l'acceptation de soi. En tant que femmes africaines, toutes les femmes, elles doivent d'abord s'accepter telles qu'elles sont et de mettre de l'avant nos valeurs. La directrice générale de l'ISP Gombé a pour sa part insisté sur la mutualisation des efforts pour sortir la femme congolaise et les jeunes filles des complexes d'infériorité en mettant en exergue l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands d'exposition des produits de l'entrepreneuriat des femmes congolaises. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasamaliba, se trouve actuellement à Beijing, en Chine, où il a participé au Forum sur la coopération numérique sino-africaine. C'est un reportage de Nono Masekou, rendu par Chimène Dondo. Dans la ville chinoise de Shenzhen, reputée ville numérique, le ministre de Postes, Télécommunications et Numériques a pris l'encre avec les investisseurs chinois du secteur où il a été question de la connectivité dans les zones rurales et la construction de data centers en RDC. Toujours dans l'impure du millier, Cap-Vert-Benging, où Augustin Kibasamaliba a pris part au Forum sur la coopération numérique Chine-Afrique placé sous le thème « Dessiner conjointement un plan numérique et partagé leur réalisation en matière de développement ». Cinq sous-thèmes ont été développés à l'ouverture de ces assises, entre autres, la promotion de l'infrastructure numérique pour un développement inclusif et la transformation numérique pour l'autonomisation de différents secteurs. Chinois et Africains ont procédé à la validation du plan d'action pour la coopération et les développements numériques Chine-Afrique qui comporte six actions de coopération en matière de politique numérique, d'infrastructure et innovation numérique et tant d'autres. En marge de ce forum, le ministre distinct Kibasamaliba a rencontré le vice-ministre chinois de l'Industrie et de Technologie de l'Information, Yun Ming Zhang. Le deux personnalités ont évoqué deux questions concernant le projet d'infrastructure numérique qui doivent être réalisés en RDC très bientôt et la formation de jeunes Congolais en Chine. Le deux partis ont convenu de mettre en place une équipe de travail pour suivre de près ces projets. Profitant de cette occasion, Yun Ming Zhang a sollicité le soutien de la République démocratique du Congo aux candidatures de la Chine à la direction de l'Union internationale de télécommunication et de l'Union internationale des télécommunications par satellite. Il y aurait toujours de place pour la Chine de venir investir en RDC, a déclaré Kibasamaliba. La visite du ministre de Postes aux télécommunications et numériques en Chine est la première visite à l'extérieur du pays depuis sa reconduction au sein du gouvernement dirigé par Mme Judith Souminoua-Toulouka. La RDC ferme ses frontières à une série de produits venus de l'extérieur. Le ciment gris, le carreau et faïence ainsi que certaines boissons sont parmi ces produits interdits d'importation sur le sol congolais. Le ministre du Commerce extérieur s'est rendu à la zone économique spéciale pour s'assurer de la quantité des produits fabriqués localement. Eric Kabamba. Désormais, il ne sera plus possible d'importer de bières et autres boissons sur les sols congolais. Cette mesure temporaire concerne aussi les carreaux, faïence et simagri. La mesure prise par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, il y a quelques jours, vise à lutter contre la contribuance et aussi à protéger les industries locales, surtout celles qui opèrent ici à la zone économique spéciale de Maloukou. Sur place, Julien Paloukou-Kaouonga est venu se rendre compte de la quantité des produits fabriqués par l'entreprise Pepsi RDC. Le ministre du Commerce extérieur s'est dit émerveillé de la quantité des bouteilles produites par jour. Je suis venu me rendre compte de la quantité produite ici pour me rassurer que la mesure du gouvernement a été bien accueillie. La grande surprise que j'ai eue ici c'est que cette entreprise Pepsi produit 1,2 million de bouteilles par jour. Ça veut dire toute la demande locale peut être satisfaite. Donc, 1 million de Congolais peuvent prendre Pepsi sans interruption chaque jour. Nous devons protéger l'industrie locale et donc protéger les emplois qui constituent les engagements du président vis-à-vis du peuple. Juste après, Julien Paloukou a visité les usines des productions des carreaux et faillances Made in Congo de la société Saphir Céramique qui fait désormais la fierté de la RDC avec également une production supérieure à la demande locale. En politique mise en place du bureau définitif du Sénat le coordonnateur de la majorité parlementaire Augustin Kabouia a échangé avec les sénateurs de l'UDPS et Mosaïque sur la répartition des candidatures. Les détails avec Alain Bicaille. En prélie de la mise en place du bureau définitif du Sénat les coordonnateurs de la majorité parlementaire ont fait d'harmoniser les vies sur le ticket de l'UDPS et Mosaïque. C'est dans ce cadre que se réunit les sénateurs de la famille IDPS et Mosaïque pour échanger avec les secrétaires générales Augustin Kabouia en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Faisant suite à la réunion du 25 juin dernier les secrétaires générales ont demandé au potentiel candidat de revoir à la baisse leurs ambitions pour permettre à leurs alliés de l'Union sacrée d'occuper aussi certains postes au bureau du Sénat. Après débat et délibération les parlementaires de l'UDPS ont lévé l'option de postuler au poste du président de rapporter celui du Kester afin de favoriser la cohésion au sein des lignes sacrées de la nation. Prenant acte l'honorable Ogissin Kabouia a pris l'engagement de faire rapport à la haute autorité de référence de cette méga plateforme après l'harmonisation de vie avec leurs partenaires des lignes sacrées dans sa communication les coordonnateurs de la majorité parlementaire a invité les uns les autres à œuvrer pour l'unité en vue de permettre à Félix Antoine de répondre aux grands défis du pays notamment la restauration de la paix dans la partie orientale du pays et les socias de la population. Cette rencontre vient débaliser le chemin de la mise en place du bureau définitif du Sénat et dans quelques jours l'étiquette des lignes sacrées sera connue. Le haut représentant de l'autorité morale de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple Tony Kankouchikou a présidé hier dimanche hier lundi une réunion avec tous les membres de ce regroupement politique des questions des leurs ont été abordées. Malou Mbela Autour du haut représentant de l'autorité morale de la PEP AAP Tony Kankouchikou le président des recoupements politiques les membres élargis aux parlementaires et ministres issus de cette méga plateforme politique objectif construire et maintenir une bonne communication entre les membres de la PEP AAP pour un climat serein occasion pour Tony Kankouchikou d'exhorter tous les membres à préserver l'esprit de collaboration et de solidarité pour être en accord avec la divise de la PEP AAP à savoir majorité au chef de l'état autorité morale de la PEP AAP la discipline et l'efficacité Autre question abordée l'élection du bureau définitif du Sénat à ce sujet la PEP AAP propose que la date de cette élection soit modifiée pour permettre à tous de bien se préparer Il s'agit de pouvoir regarder de quelle manière nous pouvons constituer le bureau du Sénat dont les élections sont prévues d'ici 4 ou 5 jours Après avoir examiné la situation par rapport aux enjeux de l'air la plateforme électorale PEP AAP a estimé que le bureau produire du Sénat puisse postposer l'organisation des élections pour quelques jours au regard de la température chaude que traversent les pays sur le plan politique parce qu'il y a des partenaires qui ont des problèmes si nous pouvons permettre à ceux qui le bloc produire du Sénat puisse répréter les élections au moins d'une semaine ça permettra qu'il y ait sérénité dans tous les camps politiques pour que nous puissions arriver à former un ticket valable Le président de la PEP AAP Loura Batoumona a signifié que c'est pour l'intérêt de tous et pour promouvoir un climat de paix dans le processus de l'installation du bureau du Sénat que la PEP AAP a fait se plaidoyer avec un sens élevé des patriotes tissus L'étude technique des travaux pour la construction du pont Casadi Musoko bientôt fin prêt l'Office des routes rassure sur l'avancement des dix travaux sur l'axe routier Nganajika-Kabinda dans la province de Nomami Eric Kabamba Dans un contexte d'inquiétude croissante des rumeurs sur qu'ils sont les réseaux sociaux évoquant un éventuel abandon de matériel nécessaire à la construction du pont Casadi Musoko qui enjambent la rivière Loubilanji sur l'axe routier Nganajika-Kabinda dans la province de Nomami Face à ces allégations la direction générale de l'Office des routes tient à clarifier la situation Selon les responsables de l'Office le premier tracé retenu lors des études préliminaires ne correspondait pas aux exigences techniques du projet notamment en raison de la largeur de la rivière qui atteint des 120 mètres en réponse à cette problématique une deuxième équipe d'experts a séjourné sur le site du 21 au 29 juillet 2024 pour réévaluer les choix initials et réaliser des études techniques approfondies à l'issue de cette mission l'Office des routes s'engage à lancer immédiatement le travail Il affirme que le financement nécessaire sont déjà disponibles L'institution rappelle également son engagement à désenclaver les territoires et villages de la République démocratique du Congo conformément aux directives du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Cependant un retard dans le traitement du dossier a été constaté dû aux procédures administratives impliquant d'autres administrations ce qui a impacté les calendriers initials de réalisation des travaux En dépit de ces obstacles la direction générale de l'Office des routes appelle la population à lui faire confiance assurant que les travaux débuteront prochainement Les autorités restent déterminées à mener à bien ces projets cruciels pour le développement des infrastructures routières dans la région Et puis ce communiqué officiel avant de terminer ce journal le cabinet de M. le procureur général près de la Cour de Cassation informe l'opinion que des correspondances non connues dès l'office du parquet général près la Cour de Cassation circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours Il s'agit notamment d'une lettre plainte à charge de la gouverneure de la Banque centrale prétendument écrite par quatre avocats une invitation adressée à la gouverneure de la Banque centrale du Congo par M. le procureur général près la Cour de Cassation à se présenter à son office en date du 30 juillet 2024 pour la première lettre jamais réceptionnée à l'office de M. le procureur général près la Cour de Cassation Il s'avère aussi que les avocats signataires de la dite lettre sont des arnaqueurs non inscrits ni au tableau ni à la liste des stages de barreaux de la République démocratique du Congo quant à l'invitation elle n'a jamais été ni signée par M. le procureur général près la Cour de Cassation ni répertoriée par les registres du secrétariat de l'office tout en opinant que les dénonciations sont aussi un mode de saisine pour déclencher les investigations M. le procureur général près la Cour de Cassation rassure qu'il existe la politique judiciaire de protection des témoins et renseignants par ailleurs en raison du système inquisitorial de la procédure judiciaire en phase préjuridictionnelle il est entendu que le ministère public demeure discret sur les actions publiques ouvertes encore moins sur leur évolution voilà qui met un terme à ce journal merci de l'avoir suivi Aline Kondé était à l'arrivée